bonjour à toi chers spectateurs horizon chapitre 1 d'une saga américaine réalisée par kevin costner alors le projet m'intriguer fortement sur le papier parce que forcément kevin costner qui revient à la mise en scène c'est passionnant parce que le mec avait rien réalisé depuis open range ce qui fait quand même un bon petit bout de temps et après on voit plus tant que ça kevin costner au cinéma puisqu'il s'est énormément investi sur la série yellowstone et que à côté il ya deux trois petits rôles mais ça fait un paquet de temps qu'on n'avait pas vu au cinéma donc du coup le projet m'intriguer mais en même temps ça semblait tellement pharaonique que ça faisait presque un petit peu peur le résumé pour faire simple alors que l'on entre dans le milieu du 19e siècle le galerie de personnages parcours l'ouest américain en quête d'une terre pour habiter pour se reconstruire pour disparaître nous allons les suivre avant pendant et après la guerre de sécession alors je place tout de suite quelque chose après vous faites ce que vous voulez de cette information pour moi ça n'aurait pas dû s'appeler chapitre 1 ça aurait dû s'appeler prologue ce premier volet est une immense installation de tout ce qu'on va voir par la suite c'est très particulier parce que honnêtement on est sur un modèle de série c'est à dire qu'en termes de conception en termes de développement en termes de manière de placer les personnages et de placer le contexte on est sur un gros pilote de série un très gros pour le coup parce que quand même c'est un pilote de trois heures donc c'est quand même assez conséquent mais le but de costner ici c'est de placer un contexte de placer des personnages de placer une ambiance et ensuite de laisser tout ça prendre place et c'est tout aussi fascinant que par moment c'est un peu plat le film est très monocorde je trouve que d'un point de vue dramatique le film n'a pas de réel envolé il ya deux grosses scènes vraiment d'action palpitante et le reste du temps c'est beaucoup de dialogue qui expose les personnages il ya quelques petites scènes de tension à gauche et à droite qui amène un peu de rythme mais de manière assez générale le film est plat plat pas forcément dans le sens où c'est pas intéressant ce qui se passe c'est assez intéressant parce qu'on suit les personnages parce qu'on les voit être développés on les voit être mis en place on les voit s'accrocher les uns aux autres développer leur aventure développer leur parcours mettre en place qui va faire les enjeux de leur voyage tout ça mais c'est de la mise en place le genre du western ne cesse de regagner en forme et en force au coeur de notre époque que ce soit dans le monde du cinéma mais aussi au coeur de la télévision où il a été mis de côté pendant de nombreuses années avant de repoindre le bout de son nez au milieu des années 2010 pour notre plus grand plaisir kevin costner nous emporte dans une épopée pharaonique un projet monstrueux de près de quatre films minimum voire cinq s'il parvient à concrétiser son projet pour une oeuvre qui sonne comme passionnante mais aussi comme assez étrange au coeur du cinéma moderne sorte d'hybride entre un projet de cinéma et de télévision donnant une sensation bizarre mais qui fascine également sur grand écran en termes d'écriture donc à la base il ya une histoire développée par mac casdan john berd et kevin costner que les deux derniers berd et costner ont développé ensemble pour donner lieu à ce scénario assez pharaonique c'est en fait c'est très compliqué parce que le film commence sur beaucoup de choses je crois qu'on est à peine 30 minutes de film qu'on a déjà un prêtre qui se bat dans le désert on a vu une famille essayer de construire une maison puis ensuite on débarque sur un camp de colons puis ensuite on débarque chez les indiens puis ensuite on voit un ranger solitaire se balader et faire ses trucs puis ensuite on voit un convoi puis on voit une famille vouloir se venger puis on voit une mère vouloir se barrer avec son fils et ça au bout de 30 minutes et à partir de là on se dit ok donc l'objectif de cette aventure c'est déjà de me faire suivre sept histoires différentes qui sont interconnectés plus ou moins les unes aux autres mais pour le moment on voit pas vraiment il ya une ou deux histoires qui s'entrelacent très vaguement mais sinon les autres elles se font chacun dans leur coin d'un point de vue dramatique et d'un point de vue conception scénaristique c'est pardon du terme le bordel c'est à dire que réellement il se passe trop de choses on a à peine le temps de s'attarder sur une histoire qu'il faut rebondir sur une autre qu'il faut intercaler deux histoires qu'il faut mettre en place des situations qui vont faire que deux personnages vont se rencontrer pour donner lieu à une nouvelle histoire et c'est très indigeste mais c'est aussi fascinant en fait c'est ça qui est vraiment bizarre devant ce scénario c'est que on est intrigué par tout ce qui se passe on a envie de suivre cette aventure on a envie de comprendre où vont aller ces personnages et pour autant il n'y a pas une véritable attache qui se fait il n'y a que des brimes en fait de rapports qui sont mis en place qui font qu'on se dit ah bah dans la suite ça va avoir une perspective mais c'est bizarre que ça soit aussi vague aussi sporadique aussi spontané en même temps justifié fin c'est vraiment perturbant parce que c'est ce qu'aurait fait une série mais elle aurait pris plus son temps baird et costner cherche donc à nous emporter dans une narration complètement explosé multipliant constamment les points de vue les instants de recul les mises en perspective du voyage de chacun cherchant tout aussi bien à questionner la pluralité des points de vue durant la conquête de l'ouest que simplement s'attarder sur des chemins de vie différents si évoqué comme cela c'est une bonne idée une fois construite et développée sous la forme d'un script cela sonne comme assez indigeste voire même par moments assez complexe et trop dense pour qu'on arrive à facilement se repérer dans un ensemble qui prendra certainement plus de relief avec ses suites en termes de mise en scène c'est évident qu'évite costner il a envie de rendre hommage au western de manière générale son objectif c'est vraiment de parler de quasiment 130 ans de western de revenir aux origines même du cinéma quasiment et de chercher le plus possible à interconnecter des références mais qui vont aller tous les côtés je veux dire il ya ce choix de format qui est très particulier parce que c'est vrai que le western c'est tout de suite affilié au scope donc il ya ce choix de format qui fait très sérielle pour le coup mais au delà de ça il s'en sort plutôt bien pour filmer les paysages et pour mettre en perspective les personnages parce que son objectif c'est de montrer des personnages pas forcément de s'attarder sur le décor donc à partir de là son format pour moi il est justifié il est même cohérent après il ya cette envie de vouloir parler de cinéma de manière globale je veux dire à partir du moment où le film se clôture quasiment sur un plan qui fait penser à l'attaque du grand train voilà il ya un moment c'est évident qu'il veut rendre hommage à même les premiers western et ensuite ça passe par fort ça passe par hoax ça passe par un sergio leone enfin ça passe par clint eastwood il a envie de rendre hommage à cette idée qu'on se fait du western de convoquer énormément de choses d'ailleurs il va plus chercher ford et eastwood que sergio leone ou même péquine pas enfin son objectif c'est vraiment d'aller chercher une noblesse dans le western plus que quelque chose de radical et de surprenant donc son objectif c'est le western classique donc là dessus ça rend plutôt bien et honnêtement pour trois heures j'ai pas forcément vu le temps passer c'est un temps particulier c'est un temps très dilué on sent tout de même les trois heures mais à la fin on n'a pas envie forcément que ça s'arrête c'est ce qui fait pour moi la force des séries qu'on a envie de binge watcher c'est ce côté je suis tellement emballé par cette aventure que j'ai envie tout de suite de savoir ce qui se passe après encore une fois on est au cinéma comme toujours costner démontre que le western est la chose qui le fascine le plus dans le monde du cinéma que soit en alignant les scènes romanesque en cherchant à convoquer les multiples facettes du genre ou simplement en remettant constamment tout le monde en perspective sans créer de noir ou de blanc tout n'est que nuance relief de ce que l'humanité a de pire comme de meilleur dans une période où la justice et la vengeance ne faisait parfois qu'un pour un ensemble visuel qui interroge le spectateur sur la densité d'un tel projet mais également qui lui demande de s'immerger totalement dans un méga trip souvent trop complexe pour sonner comme accessible en termes de casting celui-ci fonctionne très bien honnêtement il a réussi à caster des gueules qui font que même si les personnages sont parfois vraiment dans l'instant on les retient quand même parce qu'il marque l'esprit du spectateur que ce soit sienna miller que ce soit sam morfington que ce soit jenna malone que ce soit owen crowshaw que ce soit tata on camines que ce soit ella hun que ce soit team gunny que ce soit danny houston que ce soit colin cunningham scott hayes que ce soit tom payne que et billy que ce soit michael rooker will patton enfin je pourrais vous tous voulu citer honnêtement mais ce qui fait la grande force de ce film c'est costner s'entoure réellement d'acteurs qui ont des gueules qui ont une présence qui ont du charisme qui ont de la classe et qui fait que du coup dans cet univers là il ressort complètement et il marque l'esprit du spectateur mais comme à l'image de costner qui tout de même il faut saluer le mec ne débarque qu'au bout d'une heure de film donc c'est assez noble de sa part en tant qu'acteur et réalisateur de se dire mettons en place les autres et moi j'arriverai potentiellement en dernier ce qui est plutôt classe costner impose donc une présence charismatique de l'on ranger comme il a toujours eu l'habitude de le faire dans une oeuvre cinématographique qu'il porte avec beaucoup de charme et de présence au bout du compte ce chapitre d'horizon est une mise en place assez laborieuse pour autant assez intrigante qui donne envie de voir ce que ça pourrait donner mais on va pas se mentir c'est un projet de cinéma très bizarre un projet de télé je pense que ça aurait fasciné beaucoup de monde projet de cinéma c'est compliqué je suis pas sûr que le public soit prêt à aller autant à répétition au cinéma et je prends pour exemple les japonais qui ont déjà essayé à plusieurs reprises de faire ça de faire des séries cinématographiques avec des films qui font entre une heure et deux heures et qu'on va voir régulièrement au cinéma est ce que c'est pour rendre hommage à l'origine même du western qui parfois pouvait être sérielle et passer au cinéma de manière sporadique je ne sais pas horizon chapitre à une saga américaine de kevin costner essayez si ça vous fascine vous aurez certainement envie de voir la suite si c'est pas votre cam bas lâché parce qu'à mon avis ça reste d'être comme ça pendant 45 films et c'est très particulier tout de même à plus